et salut à tous c'est kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto et quelle vidéo aujourd'hui on va répondre à des questions très importantes sur bitcoin quels sont les trois scénarios possibles sur le bitcoin actuellement quel est le scénario que je privilégie le plus quelles sont les prochaines zones d'achat sur bitcoin c'est à dire exactement où est ce qu'on va devoir se positionner à l'achat et ensuite comment faire pour s'organiser au mieux que soit sur bitcoin et sur les différentes crypto sur lesquelles tu souhaites investir juste avant de commencer n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait si tu découvres la chaîne si tu as envie de me suivre de manière plus concrète dans les prochains jours sachant que je fais une vidéo par jour même le week-end que je fais maintenant un live toutes les semaines et que je te fais une vidéo de formation trading toutes les semaines également donc ça fait pas mal de contenu et donc si tu as envie vraiment de te développer sur l'année 2024 n'hésite pas à t'abonner à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo alors quels sont déjà les trois scénarios possibles sur btc alors le premier scénario on va y aller simple le premier scénario sur btc c'est que simplement on est toujours dans une phase de hausse et que le marché va continuer de monter donc que globalement on est à 46 mille dollars 48 mille dollars à peu près entre 48 et 46 pour l'instant que les etf viennent d'être acceptés et donc que maintenant c'est ultra bullish et le marché va globalement monter 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 et faire un nouvel ath ça c'est premier scénario un scénario ultra bullish le deuxième scénario c'est que le btc va ranger ou en tout cas va commencer à se temporiser dans la zone de rechargement donc long terme entre 48 800 et 58 mille dollars par ici et qu'ensuite il va trouver un top de marché et il va corriger ça c'est le deuxième scénario c'est plutôt le scénario neutre troisième scénario c'est que le cours du btc a atteint la zone de rechargement aux alentours des 49 mille dollars et qu'à partir de maintenant il ne va faire plus que corriger pour aller trouver une zone de bottom et ensuite repartir plus tard et ça c'est notre 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 je dirais notre scénario plus pessimiste alors ça c'est les trois scénarios possibles maintenant quel est le scénario que moi je privilégie le plus et pourquoi est ce que je privilégie ce scénario alors première des choses déjà quels les scénarios que je privilégie alors c'est normal que moi je vais privilégier c'est le scénario orange pourquoi je vais vous l'expliquer tout de suite dire que alors enlever ça on va enlever ça même ça en fait pourquoi est ce que je privilégie scénario alors première chose déjà il faut comprendre que le btc a atteint des zones extrêmement faibles entre juin 2022 et janvier 2023 puisqu'on était entre 22000 et 16000 dollars à peu près sur btc et qu'actuellement on a rebondi fortement dans la zone ce que l'on appelle la zone de rechargement long terme c'est à dire que quand vous prenez votre point haut de votre précédent bull run que vous prenez le point bas actuel on est actuellement entre les 0,618 et les 0,786 donc entre 61% et 78% de retracement donc ce qui correspond à la zone des 48600 dollars jusqu'aux 57600 dollars et cette zone c'est professionnellement une zone de vente dans laquelle les professionnels qui ont acheté beaucoup plus bas que ce soit ici ou bien sur ce rebond des 25000 souhaite vendre là dedans donc c'est une zone de profit donc pour moi il ya très peu de probabilité que le cours continue d'exploser à la hausse et qu'on vienne casser complètement cette zone de rechargement long terme déjà pour cette première raison deuxième raison c'est que le cours a est monté jusqu'à 30 32000 dollars et qu'ensuite il a corrigé à 25000 à deux reprises et qu'il a rebondi sur ces 25000 lorsqu'on a annoncé que blackrock et d'autres fonds d'investissement avait fait une demande de tf sur bitcoin et donc à partir de là on a le scénario aussi et le narratif haussier qui est arrivé sur bitcoin pour dire bah en fait on essaye de pricer à combien le bitcoin pourrait monter tant que les etf ne sont pas là sauf que ça y est les etf sont arrivés le tf bitcoin est là donc on n'a plus trop de raisons de continuer de monter la troisième chose c'est que ceux qui vont dire bah si au contraire les etf bitcoin sont arrivés donc le cours devrait exploser à la hausse je suis pas vraiment d'accord avec ça pour une raison très simple c'est que là on a tous les fonds d'investissement qui commencent à vous dire que bitcoin c'est génial qui crée des etf là dessus et qui vont investir des milliards et des milliards donc ça ça vous dit quoi quand ils vous partagent cette information vous avez envie de faire quoi bah en fait tout le monde a envie d'acheter du bitcoin même des gens qui n'y connaissent rien des gens que vous croisez dans la rue qui n'ont jamais entendu parler de ça ou qui ont entendu parler en 2018 ou en 2020 en entendant que c'était nul que c'était des scams etc ben maintenant ils commencent à vouloir en acheter parce qu'ils disent attendez mais si les banques commencent à vouloir en acheter que les fonds d'investissement veulent en acheter c'est que ça commence à être un produit un peu sûr et en plus de ça j'entends que le produit peut faire du plus 100 plus 200% en un an c'est hyper intéressant donc tout le monde veut commencer à en acheter donc c'est la raison pour laquelle si tout le monde commence à vouloir réfléchir à vouloir investir dans bitcoin maintenant il n'y a aucune raison que le bitcoin il explose tout de suite à 150 000 et que tous les pimpins qu'on voit dehors eux aussi ils gagnent beaucoup d'argent et qu'ils achètent tous à 48 000 et qu'ils revendent à 150 quoi je vois pas comment c'est possible maintenant ce que je pense tout de même c'est que des pimpins qui sont passés à l'achat il y en a pas tant que ça pour le moment c'est à dire qu'il y en a il y a un certain nombre de personnes qui sont rentrées très peu de temps sur le marché que ce soit entre 40 000 ou 48 000 à peu près globalement dans cette zone je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont rentrés à l'achat avec du levier etc et c'est pour ça qu'on a des mèches un peu dans tous les sens mais je pense quand même que la majorité des retails donc des particuliers qui sont très loin du marché de manière de la vie dans la vie de tous les jours ne sont pas encore rentrés massivement sur ce marché et si j'étais un fonds d'investissement avec énormément d'argent que j'avais acheté très très bas et que j'ai des milliards et des milliards à vendre pour pouvoir vendre ces milliards quand je vais les mettre sur le marché il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui souhaitent acheter mon bitcoin et donc c'est pour ça que je pense vraiment qu'ici on a besoin d'avoir une phase d'euphorie importante avec une euphorie de la part de beaucoup de particuliers qui n'y connaissent rien et qui entendent juste que ah génial le bitcoin va aller à 100 000 va aller à 150 000 parce que blackrock va en acheter plein et donc nous aussi on va se positionner maintenant on n'est pas plus cons que les autres on va en acheter plein et comme ça on le revendra plus tard donc je pense que ça quand ça va arriver ça va créer une euphorie importante et donc les gens vont rentrer massivement et pour que cette euphorie elle arrive selon moi il faudrait que au moins on dépasse cette zone des 50 000 dollars parce que si je suis un fonds d'investissement et que j'ai acheté du btc à 15 20 000 dollars et que je souhaite le revendre beaucoup plus haut qu'est ce que je vais faire je vais payer les médias quand on est à 15 20 000 pour dire dans les médias que bitcoin c'est nul que je vais si je suis jp morgan je vais commencer à dire nous on est une banque extrêmement sérieuse nous sommes la meilleure banque mondiale et on vous dit bitcoin c'est nul donc c'est nul et en attendant je vais en acheter pour mes fonds propres une fois que c'est fait que le cours monte 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 quand j'ai décidé d'en vendre dans cette zone de rechargement par exemple bah je me dis ok dans cette zone de rechargement quel est un prix qui pourrait faire parler du btc bah je regarde entre 48 et 57000 ok bah c'est la zone des 50 000 dollars 50 000 dollars c'est un chiffre rond psychologique ça va faire parler beaucoup du btc donc je vais je vais faire monter le prix jusqu'à 50 000 je vais laisser le cours monter jusqu'à 50 000 et quand on arrive au dessus des 50 000 là je vais payer les médias pour dire bitcoin c'est génial je vais faire des je vais faire des je vais faire des encarts médiatiques pour dire je pense que le bt on est jp morgan on est ark investment on est 21 shares on est black rock etc et on pense que le bitcoin va atteindre 150 milles 200 milles 250 100 milles un demi million dans un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans pour donner envie à tout le monde d'acheter et du coup tout le monde va se dire ok bah c'est génial il faut vite que j'achète ici et donc je pense que c'est la raison pour laquelle on peut poser un top de marché globalement sur btc donc ce qui est important déjà c'est de se dire que on a défini les différents scénarios sur btc et ensuite on a choisi le scénario qui nous correspond le plus auquel on croit le plus pour des raisons certaines dernière raison qui me fait penser que la hausse n'est pas complètement finie sur btc c'est que on a eu une hausse importante jusqu'à l'arrivée des etf bitcoin ici mais maintenant que les etf bitcoin sont arrivés on peut avoir un narratif et un scénario haussier pendant les quelques prochaines semaines prochains mois avec maintenant ok bah si ils ont accepté le tf bitcoin ils pourraient accepter le tf ethereum donc entre je crois avril et mai on pourrait avoir des réponses de la part de la sec pour savoir si les etf ethereum vont être acceptés ou pas et donc ça ça pourrait faire monter ethereum davantage mais ça pourrait aussi continuer de faire monter bitcoin donc pourquoi pas bitcoin temporise un petit peu ici dernière accélération aussi on vient au dessus des 52000 paf et là on pose un top ça y est et ensuite on corrige donc ça c'est encore une fois une raison de plus qui me fait penser que sur bitcoin on peut encore monter un petit peu qu'on n'a pas atteint les plus hauts peut-être mais mais c'est possible qu'on atteinte 50 52 53 54 milles et qu'ensuite on pose un top de marché qu'on corrige maintenant qu'on a décidé quel est le scénario auquel on croit le plus on se dit ok super on va pouvoir maintenant définir quelle est la prochaine zone d'achat du coup sur bitcoin parce que là du coup on comprend vite que si c'est ce scénario là qu'on privilégie ce n'est pas une zone d'achat sur btc c'est une zone de vente donc là déjà on peut se marquer etf bitcoin narratif etf ethereum top de marché donc ça globalement c'est tout ce qu'il ya là dedans tout là dedans même à partir de maintenant à partir d'ici et jusqu'à peu près 52 53 54 mille dollars globalement dans cette zone on pense que c'est plutôt des zones de vente massif c'est pour ça qu'on va avoir des mèches de rejet importante et qu'on va finir par avoir une phase de cassure un rebond et derrière grosse explosion à la baisse maintenant qu'on a vu ça question les zones d'achat alors zone d'achat n'a pas 50 millions mais pour autant il faut quand même se préparer quelle est la zone d'achat alors on va regarder déjà dans le passé ce qui s'est passé alors en 2018 2019 on a eu un top de une explosion à la hausse derrière on prend le point bas le point haut on a une grosse phase de correction phase de correction entre 80 et 90 % et d'ailleurs on a rebondi si on prend notre fibo point mot point bas entre 0,68 et 0,786 là pour le coup on a fait juste une mèche au 0,68 derrière on a corrigé on a rebondi un petit peu on a latéralisé un petit peu ça ça a pu peut-être profiter à ETH je sais pas faudrait vérifier et derrière on a corrigé corrigé rebond hop dernière correction on pose un bottom actuellement on est dans notre zone de rechargement 0,68 on a fait notre mèche donc on pourrait être dans le même scénario qu'en 2019 avec une mèche on temporise on temporise on baisse un peu tout le monde pense que ça va repartir on trouve une phase on trouve des supports donc faire quelque chose comme ça claque on trouve des supports tout le monde pense qu'il y a des supports claque on casse les supports derrière accélération baissière maintenant encore une fois je pense qu'avant ça on peut quand même aller chercher un peu au dessus des 52 53 54 et après corriger donc maintenant qu'on a vu ça ok super et derrière comment est-ce que ça s'est matérialisé pour la baisse bon la baisse on a eu plusieurs choses déjà quand on regarde sur la montée de 2019 on a eu une DW ici donc un genre de range DW dans DW cassure accélération baissière déjà on a plein de stops en dessous de ça ensuite on a des stops en dessous de ça donc la première zone de stop elle est ici on vient récupérer les stops on rebondit paf deuxième baisse on va récupérer tous les stops en dessous de ça si on reporte sur notre bitcoin actuellement on va regarder ce que ça donne on a on a déjà ici une zone haute ici on avait une zone basse on a venu récupérer les stops on a rebondi donc déjà on a des W ici accélération on a cassé le haut de range ici on est venu se rappuyer dessus deux fois donc là déjà première chose on a plein de stops en dessous de cette zone donc en dessous des 25000 dollars on a plein de stops ensuite on regarde deuxième zone de stops bon bah ici ça paraît clair on a plein de stops là dedans là dessous on a plein de stops qui s'accumulent entre 37 mille dollars et 33 mille dollars un 33 mille cinq cents donc deuxième zone de stop sinon dernière zone de stop en dessous des 40 mille dollars si jamais on atteint un top de marché qu'on a une vente massive sur btc est ce que venir à 40 mille c'est suffisant pour poser un bottom encore une fois il faut essayer d'être cohérent réaliste est ce que faire un moins 20 20 25% sur btc ce sera suffisant pour faire capituler tout le monde et pour tout le monde sorte du marché personnellement je ne pense pas du tout donc pour moi les 40 mille dollars n'est pas du tout une zone d'achat intéressante par contre il faut voir à très long terme à combien ce qu'on souhaite vendre si tu souhaites vendre du btc à 120 mille lors du prochain bull run c'est sûr qu'acheter à 40 mille ça reste intéressant ce que je dis juste c'est que c'est pas une zone professionnelle donc une zone professionnelle ce serait plutôt ici les 33 mille dollars on est déjà beaucoup plus bas ou bien en dessous des 25 mille maintenant si on prend notre fibo on prend notre point bas de 2022 et qu'on prend notre point haut soit maintenant soit un peu plus tard mais imaginons que ce soit je pas aux alentours des 50 mille notre zone de rechargement on va la tracer entre 0 786 et 0 68 juste là on va mettre ça en vert et voilà à quoi est ce qu'elle ressemblerait notre zone de rechargement à long terme donc si on a un retracement ensuite du btc c'est à dire qu'on a encore un petit peu de hausse ici et qu'ensuite paf on se fait rejeter sur btc voilà à quoi ça pourrait ressembler et après on repart et globalement ça pourrait ressembler à ça donc bien sûr qu'il y en a plein qui vont dire mais ça n'a aucun sens ils vont même vouloir mettre un petit pouce rouge pour dire qu'ils sont pas très d'accord et c'est ok mais plus vous allez vous dire que c'est impossible que ça arrive et plus vous risquez de vous faire défoncer le jour où ça va arriver c'est pour ça qu'il faut toujours avoir plusieurs scénarios c'est pour ça qu'on a démarré la vidéo en disant bah voilà les différents scénarios et après sur ces différents scénarios voilà le sur lequel je privilégie et que je mets en place ma stratégie et si ce scénario est invalidé par différence par différentes choses et bien dans ce cas là je change de scénario et tant que ce n'est pas invalidé et bien je reste dans ce scénario et je suis capable de me dire qu'ok le btc peut faire 52% de baisse comme il a fait en 2019 ici on prend le point haut le point bas et entre ce point haut et ce point bas il a fait 72% de baisse donc ce serait pas non plus déconnant qu'il fasse moins 50 ici pour venir chasser tous les stops en dessous de 25 faire une petite mèche en dessous vers 23 peut-être même en dessous rebondir plus personne en veut ici la smart money accumule et derrière on repart à la hausse et après c'est reparti et après tout le monde est dégoûté etc maintenant qu'on a ça on a répondu à notre question quelles sont les prochaines zones d'achat du bitcoin donc globalement on a dit en dessous de 33 000 on avait une super zone ici et surtout dans cette zone entre les 28 000 dollars et les 23 000 dollars donc en dessous des 25 000 dollars ici en plus de ça on sait que suite au halving du btc en avril le prix le coût électrique pour obtenir un bitcoin quand on mine du bitcoin dans les pays les plus intéressants pour ça ce sera environ les 30 000 dollars donc en dessous de 30 000 dollars ça va être compliqué de miner du bitcoin donc en dessous des 30 000 dollars à peu près on risque d'avoir beaucoup on risque d'avoir beaucoup d'informations dans les médias qui disent attention btc c'est catastrophique les mineurs commencent à débrancher les machines ils arrêtent de miner du bitcoin c'est la cata c'est la cata du coup tout le monde va capituler ici en se disant ça y est c'est la merde ça va partir à la cave en plus de ça ils peuvent vous donner une petite information négative à ce moment là en vous disant la chine interdit le bitcoin ou les états unis rebannissent ou rebloquent ou gèlent les etf j'en sais rien elle peut sortir n'importe quoi pour que tout le monde ait envie de vendre et à ce moment là la smart monnaie elle elle rachètera massivement avant de repartir à la hausse donc maintenant qu'on a fait ça la dernière chose c'est ok mais du coup comment on s'organise au mieux que ce soit sur bitcoin et sur le reste pour savoir comment on fait pour acheter et bien je vous ai préparé un petit Excel ici que vous allez pouvoir recopier qui va vous permettre de savoir comment faire première chose vous avez juste à déjà choisir un capital total à investir donc là j'ai pris 100 000 mais c'est un exemple donc imaginons que vous avez 100 000 de capital à investir 100 000 euros vous allez prendre toutes les cryptos dans lesquelles vous voulez investir donc là j'ai fait très simple j'ai pris coin market cap j'ai pris les premières et puis j'ai noté les premières bitcoin, ethereum, solana etc vous allez choisir le pourcentage de répartition pour avoir un pourcentage de répartition correct imaginons je prends 5% j'ai investi 5% sur bitcoin j'ai investi 10% sur ethereum parce que c'est un projet auquel je crois beaucoup plus j'ai investi 5% sur solana 5% sur xrp 5% sur matix 5% sur bnb etc donc si vous voulez beaucoup beaucoup de lignes il va falloir mettre moins de pourcentages si vous voulez moins de lignes pour que ce soit plus facile à gérer mettez plus de pourcentage vous mettez 10% au lieu de 5 et vous mettez 15-20% au lieu de 10 vous aurez beaucoup moins de lignes 3% sur des cryptos auxquelles je crois un peu moins etc etc une fois que c'est fait j'ai mon total réparti ici donc là je sais qu'au total j'ai 80% sur ces différentes lignes donc il me reste encore 20% donc je peux rentrer encore quelques lignes une fois que c'est fait j'ai mon montant à investir en euros et maintenant il va falloir choisir les prix d'entrée bon bah pour bitcoin c'est facile on est allé sur bitcoin on a dit premier prix d'entrée globalement en dessous de cette zone donc globalement vers les 35 000 dollars j'ai envie de rentrer sur BTC donc première zone d'entrée 35 000 donc là je peux déjà aller sur ma plateforme que ce soit Coinbase, Bybit ou autre chose je prends un capital et je dis ok je veux acheter pour bah j'ai investi 5000 euros au total sur BTC bah quand on arrive à 35 000 j'investis 30% de cette somme puisque je rentre en 3 fois en 3 points d'entrée donc à 35 000 je rentre à hauteur de 33% de 5000 euros donc je fais 5000 euros divisé par 3 ce qui fait à peu près 1800 euros un truc comme ça donc on va dire allez 1800 euros je rentre j'investis 1800 euros de BTC à 35 000 une fois qu'on arrive à 31 000 je réinvestis 1800 euros et puis le reste j'investis à 25 000 donc je peux investir à 1500 à 35 000 je réinvestis 1500 à 31 000 ça fait 3000 et les 2000 euros restants je les investis à 25 000 comme ça c'est graduel et plus on va bas plus j'investis beaucoup pareil sur Ethereum on va sur Ethereum on fait exactement le même travail on se dit ok Ethereum potentiellement il peut rebondir dans la zone de rechargement en haut tant que les ETF Ethereum ne sont pas arrivés une fois que c'est fait je prends mon point haut mon point bas globalement par ici je trace ma zone de rechargement entre 1970 et 1490 dollars et ensuite je cherche les zones de vente les zones de vente on en a une en dessous des 2100 dollars on en a une en dessous des 1900 dollars ensuite on en a une grosse en dessous des 1500 donc les zones d'achat 2100 1700 1500 je prends mon capital de 10 000 et je le divise j'investis 2500 ici j'investis 3000 ici ce qui fait 5500 et les 4500 restants je l'investis à 1500 et quelques et après je fais ça sur toutes les cryptos et une fois que vous avez fait ça vous avez une répartition qui est vraiment bonne sur vos différentes cryptos si jamais il y a des montants qui n'arrivent pas et d'autres qui arrivent vous pourrez ensuite re-répartir en fonction de ce qui s'est passé sur des cryptos si vous avez prévu qu'une crypto descende beaucoup et qu'elle n'est pas descendue autant peut-être que vous n'allez pas investir dessus et que vous allez investir plus sur une crypto qui est davantage descendue que prévu et du coup après il y a juste à se préparer comme ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'ai pris vraiment du plaisir à la tourner je trouve que c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui est vraiment concret et clair quand on approche de l'investissement quand on s'approche de l'investissement donc en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner non plus et moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao